salut tout le monde alors aujourd'hui on va pas jouer à clash royale mais on va essayer de faire un overlay pour clash royale donc c'est les trucs qui sont sur le côté pour cacher le noir là où y'a rien du tout quoi en fait et pour que ça fasse beau donc du coup en fait on va commencer par prendre un fond donc il faut prendre un fond d'écran un fond de ce que vous voulez hein le mieux c'est d'avoir du fond bleu parce que c'est en rapport avec clash royale donc c'est pour ça j'ai mis fond bleu moi personnellement j'ai pris lui vous allez voir que ça rend plutôt pas mal moi j'en ai déjà fait un de d'overlay j'en ai déjà fait un mais je vais vous montrer comment on fait et puis voilà donc du coup bah vous prenez ce que vous voulez en fond voilà une fois que c'est fait bah hop c'est fait vous avez votre fond après vous allez chercher des des fonds blancs ou des sprites clash of clans parce que clash royale il y a rien du tout c'est c'est un truc de fou il y a vraiment que dalle pour l'instant ils ont rien fait du tout donc vous pouvez prendre ceux de clash of clans vu que c'est les mêmes personnages à peu près c'est dans le concept c'est dans le délire donc voilà donc vous voyez hein vous pouvez prendre des trucs alors par contre il faut bien tester parce qu'il y a certains par exemple celui là vous le prenez vous allez le mettre sur votre logiciel et ben derrière le fond blanc il va disparaître parce que c'est un faux fond blanc or que ça se trouve par exemple peut-être celui là ben peut-être que derrière le fond blanc en fait c'est un vrai donc du coup bah va falloir enlever le fond blanc puis après il va rester des petites traces blanches autour du du truc donc du coup ça va faire moche donc faut tester faut faut télécharger les images voir ce que ça donne et essayer de faire quelque chose de bien voilà donc du coup moi j'ai déjà téléchargé les images donc il n'y a pas de souci voilà vous pouvez aussi là il y en a tout à toi par exemple vous pouvez aussi mettre le ici là vous vous mettez le nom je vais pas moi on va peut-être mettre ça peut-être bon il y en a pas vraiment mais ouais on va essayer de mettre ça hop hop on va essayer de mettre ça sorcière donc par exemple vous pouvez avoir la sorcière et donc mais bon il n'y en a pas beaucoup de sorcières donc du coup c'est la merde alors juste comme ça parce que l'autre il veut pas changer j'ai même pas compris pourquoi ok d'accord petit bug des fois alors du coup ouais sinon il y a la sorcière là mais au niveau sorcière ils n'ont pas fait grand chose mais on sait jamais des fois on peut trouver enfin bon ouais donc faut chercher puis vous faites comme vous voulez après donc du coup on nous ce qu'on va utiliser parce que les gens voilà j'ai oublié de le préciser encore une fois c'est vraiment en mode enfin pour faire l'overlay en tout cas c'est vraiment gratuit franchement on le fait gratuitement on va pas utiliser photoshop ou des trucs comme ça enfin c'est nul quoi donc du coup je vais vous mettre ça en description hein et puis bah voilà vous téléchargez ça en version installateur vous l'installez et puis tranquillou quoi voilà donc du coup ce qu'on va faire maintenant qu'on a toutes nos images tout ça on va aller sur photo filtre hop photo filtre toc voilà donc une fois qu'on est sur photo filtre voilà donc du coup j'ai fait une coupure parce que j'ai fait un peu de la merde j'ai oublié de faire quelque chose et donc du coup ça a fait n'importe quoi donc du coup ce qu'on va faire on va tout simplement ouvrir notre truc voilà du coup ce qu'on va faire on va aller bon on va tout sélectionner hop donc tout sélectionner voilà après on prend ça ici on le ramène là on veut enfin après vous faites que vous et on vous sélectionnez ce que vous voulez un donc moi personnellement je vais mettre coupé donc vous pouvez copier si vous voulez un jeu quand ce moment ça me permet d'avoir deux phases différentes voyez le truc et voilà donc du coup on voit ce que ça fait qui est d'accord donc en fait vous pouvez sélectionner ce que vous voulez un si vous voulez vous prenez que ça tout ça enfin vous faites comme vous voulez et donc du coup après on va se mettre ça là donc on va coller ça là hop et on va y mettre voilà pas on n'est pas non plus au pixel près voilà après ce qu'on va faire on va aller en dehors de l'image hop juste un peu en dehors mince ah ok donc là on est en gestionnaire de calques et donc du coup on peut juste bouger les calques on peut pas enfin que on peut que les sélectionner les bouger on peut pas faire des trucs comme ça on peut pas sélectionner comme ça des trucs donc du coup hop on remet en outils de sélection et hop on fait ça voilà donc on sort un peu du cadre comme ça on est sûr d'avoir tous les pixels et là on se met à peu près bien donc du coup on zoom pour faire mieux on se met en 300 hop et regarde oh j'étais parfait ça c'est de la puissance j'étais parfait ça c'est bon voilà pas trop non plus du coup alors juste comme ça au niveau de donc du fond comme ça pour pouvoir le prendre vous allez bah soit vous faites une capture d'écran par exemple sur un un multimédia comme vlc ou ou je sais plus quoi windows média ou je sais pas quoi et ben vous faites une capture d'écran grâce à ça là grâce à outils capture d'écran donc si vous voulez le chercher vous allez là et vous mettez capture ouais vous voyez il ya le truc donc ça c'est sous windows c'est que sous windows et donc du coup vous pouvez avoir ça comme ça alors sinon vous tout simplement vous allez sur votre logiciel de monde de montage et peut-être que vous pourrez faire directement une photo directement en nature à la source en fait voilà ça c'est possible c'est peut-être aussi on sait pas je sais pas du tout en fait parce que je sais pas quel logiciel vous avez mais en tout cas sur le mien c'est possible et c'est beaucoup mieux au moins j'ai tous les pixels j'ai vraiment 920 pixels sur 1080 et quand ça au moins c'est le plus précis possible donc du coup ce qu'on va faire après une fois qu'on a notre image on fait ce que ce que j'ai dit après on va changer le fond une fois qu'on a ça on va changer le fond en fait là on fait le côté droit mais après il faut aussi faire le côté gauche donc on fait un par un on peut très bien faire les deux en même temps en gros soit là en fait on fait le côté droit juste pour avoir le petit côté droit en gros on veut pas tout l'image nous on veut juste le petit côté droit au moins c'est plus facile à placer dans dans notre truc de montage suivant lequel vous avez peut-être que des fois vous pouvez pas par exemple imaginons vous avez toute l'image mais vous voulez que ça que le truc bleu là et ben moi sur mon logiciel j'enlève toute la partie gauche pour la ramener jusqu'ici donc du coup on voit plus la partie gauche qui est ici mais ça se trouve sur des logiciels de montage on peut pas donc du coup on va faire en sorte d'avoir que la partie droit donc la bleue et comme ça sera plus facile voilà donc du coup ce qu'on va faire on va faire la partie de droit là donc là on va ajouter un nouveau fond on met édition pas du tout on met images et et on met on met on met on met on mais il n'y a pas du tout peut-être calque alors ah voilà calque à calque insérer un nouveau fond et là on met un fond transparence automatique donc comme ça notre fond est transparent donc la vue qu'on a notre overlay qui est bien délimité il n'y a pas de souci ce qu'on fait c'est qu'on va enlever donc du coup maintenant le calque donc le fond d'avant qui est devenu un calque donc du coup là maintenant vous voyez notre du coup ça sert à rien de ah ouais c'est ouais d'accord non en fait ça sert à rien du coup ouais ouais donc du coup parce que je vous ai dit de sélectionner tout ça là mais ça sert à rien donc du coup on prend le calque on prend le calque on le on le transforme c'est juste là ok donc fusionner avec le calque inférieur hop on le fusionne donc du coup maintenant ce calque enfin ouais ce calque là est devenu le fond donc l'objet principal qu'il fallait l'image principale et donc du coup maintenant on va pouvoir tout simplement mettre image et recadrage automatique et la magie on ajuste notre fond et donc du coup on va pouvoir placer les choses dessus donc par exemple cette image là hop voilà donc là vous voyez fond blanc un faux fond blanc donc du coup là on croit qu'un fond blanc est en fait pas du tout alors par exemple d'un fond blanc qui n'en est pas un faux je vais vous montrer il est où là voilà par exemple celui là on croirait que enfin il y a un fond blanc et au final bah le fond blanc est bien présent donc du coup ça fait un peu chier enfin j'ai envie de dire mais bon c'est pas très grave on le supprime ah oui non mais attends je vais vous montrer un peu bah limite je vais vous montrer avec lui donc je vais vous montrer comment on fait alors je vais faire on le met bien on va le ruide on va le redimensionner hop alors merci c'est chiant voilà hop on clique deux fois dessus pour accepter le changement qu'on a fait donc du coup alors on va mettre 30 voilà donc on met calque on met il est où ah là ici voilà transparence couleur de transparence du blanc bien entendu et là on voit à peu près ce qu'on met parce qu'il faut pas que ça supprime non plus trop ouais on va dire du 45 mais bon vous voyez ça fait un peu des trucs blancs ouais bon c'est assez compliqué mais ok voilà donc du coup hop vous voyez ce que ça donne à peu près ce qu'on va faire c'est qu'on va redimensionner de calques on l'a grandi vous voyez franchement ça fait un peu bizarre voilà du coup il ya les dents ils sont un peu effacés mais bon vous voyez ça ça rend un peu mal alors que là c'est vraiment bien délimité tout ça c'est vraiment des professionnels qui le font avec des logiciels performants et donc voilà donc par avant vous pourrez vous faites comme vous voulez voilà donc personnellement moi je le mets pas voilà donc du coup vous pouvez mettre bon ça c'est c'est un que j'ai délimité moi même sinon un pk non délimité je crois que j'en ai un vers là ouais il est là lui enfin un non délimité de base déjà bien fait voilà donc du coup vous voyez ça donne un bon truc donc là on va sauvegarder hop donc va clic droit sur l'image enregistrer sous et là on va pas mettre en pfi on va mettre en jpeg voilà normal quoi le truc de base voilà à la limite on laisse ça comme ça on enregistre d'accord il existe déjà va te faire flotre hop on enlève une lettre et on enregistre oui normal qu'il gère pas les calques ok donc du coup maintenant qu'on a notre overlay de droite en tout cas on va on va aller dans on va aller dans plutôt assemblage c'est mieux on va aller dans assemblage putain je vais me faire chier vers tout le majeur oh utilisateur nanana allez le bureau allez 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 putain c'est long ok tellement de choses sur mon bureau youtube vas-y mets les flèches là merci voilà donc du coup on va dans images est-ce que c'est bien ça allez trop fort ok donc du coup on va chercher notre petit overlay donc il est où il est où il est où je vois pas je vois pas je vois pas il est ici ok d'accord donc c'est bien le bon ok FND c'est le FND ok hop on place donc là on a notre petit overlay euh voilà donc normalement il suffit juste maintenant euh ouais donc on peut pas directement comme ça on peut pas attend ce qu'on va faire on va aller dans effet voilà effet et là vous allez sur trajectoire bon après ça c'est sur le logiciel Adobe Premiere euh après sur les autres trucs il faut chercher sur internet ok donc du coup hop vous le placez bien voilà bon là on peut pas zoomer malheureusement pour savoir si on le place bien mais bon vous placez à peu près euh puis euh voilà donc hop normalement c'est bon pas de soucis ouais il y a quelque chose près il ne devrait pas y avoir de soucis euh voilà donc du coup vous avez vous avez votre overlay après moi de base euh donc moi en fait donc une fois que c'était toi toi donc une fois que enfin alors une fois que vous avez fini les deux ça donne ça je vois que ça est bien fait et tout ça ça donne ça euh alors juste que moi à la base euh hop à la base non attends c'est même pas là à la base moi c'est comme ça à la base attendez hop à la base moi il est comme ça ça c'est de base il est comme ça moi j'ai fait tout en même temps j'ai fait les deux en même temps donc c'est toute une image mais moi du coup avec mon logiciel j'ai la possibilité de pouvoir faire en sorte du coup de faire ça vous voyez et donc euh voilà donc si vous voulez vous pouvez faire tout en même temps si vous avez possibilité de faire ça avec vos logiciels il n'y a pas de soucis c'est encore plus précis c'est beaucoup mieux mais euh moi je l'ai fait comme ça donc euh de droite et de gauche euh parce que euh on sait jamais imaginons vous n'avez pas la possibilité de pouvoir redimensionner euh enfin de pouvoir faire comme je viens de faire et ben du coup bah vous êtes dans la merde donc du coup vaut mieux pouvoir faire comme ça et du coup euh être sûr de pouvoir le faire donc si vous voulez par exemple imaginons vous êtes sur Adobe vous dites euh mais attends tu pourrais me montrer comment on fait faire ça et ben c'est très simple tu vas dans euh effet vidéo tu vas dans euh euh transformation et tu vas dans recadrage et donc du coup tu déplaces ton recadrage voilà et tu le mets sur l'image que tu veux ou même sur la vidéo que tu veux euh par exemple on met sur la vidéo hop donc là on a notre vidéo voilà ici et donc du coup après tu vas dans recadrage voilà donc ici et tu mets ta vidéo comme tu veux voilà hop là donc c'est pas très compliqué voilà donc faut aller dans effet option d'effet des fois il est pas ici l'option d'effet du coup tu cliques sur la petite flèche et tu vas sur option d'effet voilà donc c'est pas très compliqué donc on a terminé je vais pas faire le côté gauche parce que sinon la vidéo va durer très très longtemps alors je voulais juste vous montrer un truc par contre un truc que je vous montrerai pas en tout cas pas dans cette vidéo mais regardez un peu comme c'est magnifique ouais donc toutes les 3 secondes regardez un peu regardez le pk hop là vous avez vu un peu il évolue toutes les 3 secondes euh voilà hop une deuxième épée après il redevient premier et là le canon aussi qui évolue petit à petit toutes les 3 secondes donc hop on va aller un peu plus loin voilà donc vous voyez hop il évolue hop là là il devient niveau 10 je crois là niveau 11 et là niveau 12 c'est nickel vous avez vu un peu bon ça c'est quelque chose euh d'un peu plus compliqué à faire je vous montrerai pas dans cette vidéo si vous vraiment vous voulez bah dites le moi il n'y a pas de soucis euh mais euh pour l'instant je le ferai pas parce que c'est autre chose donc du coup ce qu'on va faire on va tout simplement arrêter là euh voilà donc photo filtre je vous le mets dans la description il n'y a pas de soucis tout ce qu'il faut et euh et puis voilà donc du coup bah j'espère que ça vous aura plu regardez overlay tranquille et tout hop j'ai déjà mis une vidéo en ligne tranquille euh donc juste avant cette vidéo boum il y a ma vidéo en fait j'avais déjà fait la vidéo en question celle que je veux faire je l'ai déjà fait seulement petit problème euh j'avais euh oublié 2-3 trucs on va dire ou alors sinon j'étais un peu lent euh voilà donc euh c'était pas complet voilà j'ai remarqué 2-3 trucs et je me dis ah c'est pas complet ça me fait chier et euh du coup je préfère faire le truc voilà donc du coup euh j'espère que ça vous aura plu regardez un peu toutes les vidéos que j'ai regardées quand même regardez moi ça max de vidéos c'est un truc de fou regardez moi ça ah ouais non effectivement c'est pas le bon compte mais j'ai plus de 200 abonnements et tout c'est un truc de ouf c'est super chiant quoi ça met 2 ans à tout regarder les vidéos ils font trop de vidéos les gens c'est un truc de ouf mais bon c'est pas grave ok donc du coup moi je vous dis à une prochaine vidéo je viens de vous raconter un truc qui a rien à voir avec la vidéo mais c'est pas très grave euh j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura aidé euh à pouvoir faire un overlay donc euh n'hésitez pas à me contacter si jamais euh ouais j'arrive pas à faire ci j'arrive pas à faire cela voilà quoi alors juste comme ça au cas où on sait jamais euh ça peut vous intéresser on va peut-être voir 2-3 trucs quand même euh donc on a la possibilité donc là on sélectionne donc là on est en mode gestionnaire de calques là on est en mode outil de sélection donc euh outil de sélection tu sélectionnes comme ça tu déplaces tes trucs à la limite enfin tu tu coupes par exemple hop voilà du euh voilà bon c'est l'outil de sélection après il y a l'outil euh gestionnaire de calques pour déplacer les calques euh voilà faire des choses avec les calques et voilà donc euh du coup ce qu'on va faire par exemple on veut tout simplement mettre invisible le pk hop on met invisible le pk voilà juste comme ça si vous voulez euh euh le savoir euh et puis voilà donc par exemple on met invisible le fond on met invisible le fond voilà tranquille et euh voilà donc juste comme ça alors est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose bah par exemple on peut redimensionner ça je vous l'ai déjà montré hop euh clic droit annuler si vous voulez annuler ou valider si vous voulez valider euh double clic si vous voulez tout simplement valider euh si vous voulez mettre par exemple là ah le géant est derrière pk ça me saoule et donc du coup en fait très simplement vous allez là-haut et vous allez au-dessus du pk et comme ça le pk se retrouve derrière voilà euh donc du coup ça c'est fait est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose je vais montrer le truc pour le le blanc derrière les les bonhommes moi je crois que je vous ai tout montré donc vous voyez hop tous les tous les canons hop et vous les mettez euh par-dessus du coup hop ça ouais vous les positionnez bien et du coup ça permet de voilà euh par exemple si vous voulez vous pouvez aussi très simplement faire ça peut servir attends c'est non c'est double clic dessus voilà et là vous pouvez changer l'opacité hop donc tout simplement ça le rend plus transparent et du coup vous pouvez plus facilement vous bien vous positionner euh sur le donc là après redouble clic dessus hop ok voilà donc du coup hop vous vous êtes bien positionné au niveau du canon comme il faut et ça peut servir des fois notamment pour faire ce que j'ai fait sur ma vidéo enfin sur mon overlay à moi et donc si on regarde bien on met invisible là donc il est comme ça et puis là d'un coup baume il vient comme ça bon bien sûr l'autre du coup est invisible et voilà donc j'ai fait un truc spécial enfin j'ai vraiment fait un petit truc voilà je vous montrerai si vous voulez dans une autre vidéo puis voilà donc je pense vous avoir montré un peu tout ce qui est disponible euh transparent ça je vous ai déjà montré nanana après je connais pas non plus tout sur tout et euh voilà donc si vraiment vous avez des problèmes y'a pas de soucis vous pouvez euh m'en contacter et euh puis bah on verra ce qu'on peut faire donc du coup euh j'espère que ça vous aura plu moi j'espère vous avoir aidé et puis du coup je vous dis à une prochaine vidéo ou pas vous faites comme vous voulez et euh et puis voilà ouais c'est simple nickel quoi allez moi je vous dis ciao à une prochaine vidéo allez ciao tout le monde ciao ciao